Mes amis, bien bonjour. J'ai pris une assiette avec quelques stickers pour vous parler de la loi sur l'immigration qui est passée hier devant le Conseil constitutionnel, enfin qui a rendu le Conseil constitutionnel, a rendu hier ses conclusions à son sujet. Ses conclusions sont vraiment sans surprise et je vous en parlais dans une vidéo en décembre 2023. C'était évident. C'était évident que l'extrême droite s'est faite avoir. Pourquoi ? Parce qu'à l'extrême droite, ils travaillent à l'instant. Ils ne sont pas très fut-futs quand vous les regardez et ils travaillent beaucoup à l'instant. Ils n'ont pas des analyses politiques très poussées ou très approfondies. Ils se font avoir comme des bœufs. Des fois, tu arrives à avoir des semaines à l'avance, des mois à l'avance le piège dans lequel ils sont tombés, mais eux, ils sont incapables de le voir. Je me demande si vraiment... Moi, des fois, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent complètement, d'accord ? J'ai l'impression que la politique d'extrême droite qu'ils font, c'est juste des slogans qu'ils utilisent pour survivre en politique, pour faire du business et tout ça, mais que franchement, c'est juste une niche idéologique qu'ils occupent, mais sans grande conviction, en vérité. Je vous explique. La loi sur l'immigration comporte un certain nombre d'articles. Ça ressemble à ceci. On a des articles. Chaque étiquette ici représente un article. Quand elle a été préparée, certaines dispositions étaient pro-immigration. Je les ai mises en vert. D'autres étaient anti-immigration. Par exemple, l'idée des quotas d'immigration. Par exemple, l'idée que les étudiants étrangers doivent déposer une caution. Des choses comme ça. Donc ça, c'est le paquet de lois tel qu'il a été préparé. Par la suite, l'extrême droite va l'accepter en disant à leur base, oui, nous savons qu'il y a des éléments dedans qui sont favorables à l'immigration. Oui, nous le savons. Mais gouverner, souvent, c'est faire des compromis, c'est essayer de faire avancer quelques idées maintenant, et puis plus tard, on en fera avancer d'autres. Donc l'important pour nous, c'est que, malgré tout, il ne faut pas être trop pessimiste, malgré tout, on a pu faire passer un certain nombre d'idées très intéressantes qui, aujourd'hui, sont des articles de loi. D'accord. 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 Alors, après moutes discussions, caviardages et tout ça, la loi arrive chez le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, lui, normalement, il n'y a pas de... la Constitution française ne parle pas vraiment, elle n'est pas centrée sur l'immigration. D'accord. Donc le Conseil constitutionnel, normalement, sur un coup comme celui-ci, devrait botter en touche. Sauf qu'il est devenu très politisé. D'ailleurs, tout est politisé aujourd'hui. Même la science est devenue politique. D'accord. Même la météo que vous voyez à la télé est politisée. Donc, que se passe-t-il ? Le Conseil constitutionnel, il va regarder ses lois et il va dire il y a un certain nombre d'articles qui sont anti-immigration. Donc on va les enlever. On va faire un filtrage. Alors ça, ce n'est pas constitutionnel. Ça, ce n'est pas constitutionnel. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Et celui-là non plus. Voici la loi sur l'immigration maintenant. Donc là, on a une loi sur l'immigration qui est en réalité pro-immigration. Et en plus, pro-immigration, mais en plus, elle a maintenant une jurisprudence constitutionnelle qui est derrière. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un article qui dit que si quelqu'un travaille illégalement, illégalement dans un métier en tension, on est en train de parler de, quand je dis métier en tension, bien sûr, on n'est pas en train de parler de neurochirurgien. Parce que là, vous allez rarement les trouver en train de travailler au black. On va trouver des gens qui travaillent dans des métiers proches de l'esclavage. Les forces de l'argent en ont besoin. Parce qu'il faut savoir que le système français n'est pas pro-immigration comme des gens pourraient le penser. Ils ne sont pas pro-immigration. Mais ils ont besoin d'une main-d'œuvre pas chère. Ils ont besoin d'une main-d'œuvre corvéable pour les forces de l'argent. C'est pour ça qu'ils ramènent cette main-d'œuvre-là. Et que c'est essentiel pour eux de protéger le flux de main-d'œuvre. Alors ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a une idée, il y a un projet civilisationnel derrière. Dans les années, probablement 60, 70, il a été décidé de raser la France telle qu'elle était à l'époque. Il a été décidé, moi, je ne suis pas dans leur tête. Je ne sais ni le pourquoi, ni le comment, ni le qui. Mais il a été décidé que la France a été finie. Qu'il fallait la détruire de l'intérieur et de l'extérieur en utilisant beaucoup, beaucoup de moyens. L'immigration n'en est qu'une manière, d'accord ? De créer un fossé ethnique, de diviser la société et de finalement changer sa face. C'était le but. Bon, les Français ont approuvé ce projet. Il ne faut pas non plus les voir 100% comme des victimes. Il y a eu de nombreuses élections qui, chaque fois, ont tourné au référendum pour ou contre ce projet funeste. Et à chaque fois, ils ont voté pour. Donc, quelque part, ils sont ou ils étaient consentants, même si individuellement, ils sont contre. Mais en réalité, ils sont consentants. Donc, voilà l'histoire. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a une jurisprudence constitutionnelle qui fera que l'immigration, les questions d'immigration, ne peuvent plus relever des politiques maintenant. Parce que constitutionnellement, aujourd'hui, n'importe quel humain sur Terre a le droit de venir travailler illégalement en France et se faire régulariser. Il a un droit opposable. D'accord ? C'est le Conseil constitutionnel qui le dit. On ne peut pas avoir un parti politique qui dise le contraire. Ça ne relève plus de la politique maintenant. Ça relève vraiment des fondations de la nation. Parce que la Constitution et les questions constitutionnelles sont au top, au sommet des considérations dans tout État. D'accord ? Ils sont au sommet vraiment des éléments de décision. Et aujourd'hui, n'importe qui dans le monde, les 8 milliards d'humains qui sont sur Terre, ont le droit de venir et puis travailler illégalement. Un porteur, travailler illégalement. Travailler illégalement, tu n'as aucun droit, bien entendu. Mais travailler illégalement, là, effectivement, tu as un droit opposable à l'immigration et la régularisation en France. Donc, voilà. Enfin, c'est comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Mais je voulais juste vous expliquer cela. Mais ce qui me choque, c'est l'amateurisme. Vraiment l'amateurisme crasse qui confine à la complicité, quelque part. Je ne pense pas que si moi, si moi, blogueur, depuis le Royaume-Uni, je le vois six semaines à l'avance. C'est qu'eux qui traînent dans l'Assemblée, c'est qu'eux qui sont sur place à Paris, le voient aussi. Il ne faut pas se leurrer. Ils ne sont pas aussi débiles qu'ils ont envie de nous faire croire. Ils ne sont pas aussi débiles qu'ils en ont l'air aussi non plus. Donc, je pense qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de travailler main dans la main avec la Macronie. Et puis, de toute façon, le but, c'est durer. Le but, c'est faire de la politique pour de la politique. Et puis, être là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et puis, génération après génération, on est là. Et puis, on s'en fiche finalement du moment qu'on a des privilèges de politique ou de dirigeant ou d'opposant qui siège à l'Assemblée. Et tout ça, ça va. Le reste, franchement, on s'en fiche. Donc, voilà, mes amis. C'était juste une petite vidéo explicative. Et puis, on se voit dans une prochaine. À très bientôt.